la grande conception qu'on attribue à Ibn Arabi et qui en réalité l'expression n'est pas de lui on ne la trouve pas comme telle et en tout cas certainement pas comme un terme technique propre dans les oeuvres d'Ibn Arabi, elle apparaît plusieurs générations après lui et surtout elle est beaucoup utilisée par Ibn Taymiyyah et les gens qui vont polémiquer contre Ibn Arabi, donc en fait c'est eux qui vont faire connaître ce terme et puis en fait les gens qui vont quelque part l'assumer en disant tu vas appeler ça comme ça, pas de problème, on l'appelle comme ça et c'est bien ça qu'on défend donc l'unicité, c'est toujours compliqué à traduire c'est impossible à traduire, pourquoi ? parce que le terme wujud en arabe est intraduisible, parce que wujud en arabe vient de wajada, donc le fait de trouver, de faire l'expérience de quelque chose, mais qu'il va être utilisé très tôt par les philosophes les vrais philosophes, donc les gens dont se réclame Averroès entre autres pour qualifier l'être, l'existence et donc mais par exemple pour les soufis le wujud c'est l'être mais l'être dont on fait l'expérience, c'est pas l'être comme concept, tu vois c'est à dire que c'est l'existence, les choses palpables que je touche, ce que je vis, c'est ça l'être en fait, l'existence et donc Ibn Arabi va toujours jouer entre les deux il va jouer sur une compréhension empirique de l'être vraiment une dimension expérientielle de l'être et il va rentrer dans les débats métaphysiques, dans les débats épistémologiques des philosophes et des théologiens mais en gardant cette compréhension expérientielle de l'être si tu veux et alors wahda bon évidemment c'est l'unité c'est l'unité l'unicité le problème c'est qu'il y a 15 000 mots qui ont tous des nuances Ibn Arabi est très attentif à ces nuances wahda c'est pas ahadiyah c'est pas wahdaniah voilà mais ici de nouveau cette expression n'est pas de lui donc on s'en fiche c'est pas ça qui est important mais alors peut-être juste avant de se lancer dans ce concept vous allez voir peut-être le jour qu'est-ce qui a motivé le travail justement l'émergence d'une telle réflexion pourquoi est-ce qu'Ibn Arabi a théorisé l'unicité de l'existence ou de l'existant et bien justement pour moi ça repose sur ce dialogue avec Averroès ça repose sur ce que dit ce dialogue avec Averroès c'est-à-dire qu'Ibn Arabi n'est pas satisfait par les formulations des philosophes des théologiens à propos de ces questions d'épistémologie de métaphysique d'ontologie etc il trouve que il le dit qu'ils sont tous partiellement qu'ils disent tous partiellement des choses vraies mais que chacun en croyant avoir atteint le point de vue ultime sur la question se trompe totalement et ça c'est pour ça que c'est un auteur aussi passionnant sur les débats théologiques c'est que très souvent il renvoie Acharite et Montazilite dos à dos en disant les Acharites ont à moitié raison et à moitié tort les Montazilites ont à moitié raison et à moitié tort et en fait il faut comprendre qu'il faut être à la fois et tout simplement d'où vient la quête épistémologique d'Ibn Arabi ici c'est la question du tawhid c'est en fait quand le Coran nous répète que Dieu est unique que Dieu est un quelles sont les implications métaphysiques de cette affirmation c'est vraiment ça sa quête et en fait c'est déjà présent bien avant lui comme je le disais chez quelqu'un comme Junaid qui pourtant est vu par beaucoup de gens aujourd'hui comme la figure du soufisme soft ou du soufisme mainstream très sunnite très ces gens n'ont jamais lu Junaid parce qu'en fait Junaid c'est la Wartat al-Gujud l'unicité de l'être elle est totalement mot pour mot chez Junaid elle est totalement mot pour mot chez Sarraj chez tous les soufis anciens donc Ibn Arabi va juste dire ce que ces soufis anciens ont vécu et ont dit de manière allusive non pas dans le dialogue enfin pardon non pas en dialogue avec la philosophie ou la théologie ou dans le terme technique de la philosophie et la théologie et bien moi je vais vous le dire moi je vais rentrer vous voulez jouer à ça on va jouer à ça en fait vous voulez savoir le lien entre substance et accident en partant de cette perspective je vais vous le faire parce qu'aujourd'hui ceux qu'on voit parler de la Wartat al-Gujud sont souvent les personnes qui veulent en fait trouver une certaine unité dans la pluralité c'est-à-dire la pluralité des religions la pluralité des philosophies la pluralité des êtres etc ils disent qu'à un certain moment de la réflexion à un certain niveau de la réflexion tout en haut on est tous on est tous ensemble on est tous pareils on partage une essence commune alors donc là je vois tout à fait à qui tu fais tu fais allusion mais on y si on suit le plan qu'on s'était fixé on y consacrera une émission à proprement parler sur le lien entre islam pluralisme je voulais savoir si c'était ça si c'était ça parce que souvent quand je lis le propos d'Ibn Arabi qui dit c'est ce fameux propos ce fameux poème ce fameux poème qu'on partage un peu partout et qu'on écrit un peu partout même les non-musulmans le partagent qui dit que le cœur on va y revenir on va y revenir et ça me sert ça va être une super transition en fait ça va être une super transition sur le second concept qui pour moi est absolument important enfin pas important est absolument essentielle et conditions sine qua non pour comprendre l'Ibn Arabi qui est comme je disais la hakika mohamadiyah la réalité mohamadienne ok mais donc la question que tu poses ici c'est une question de le problème c'est que c'est une confusion de niveau tu vois la question de l'être que pose l'Ibn Arabi c'est peut-on affirmer tranquillement qu'il y a deux régimes d'être qu'il y a l'existence pour nous et il y a l'existence pour Dieu tu vois en fait pour lui ça pose deux questions ça pose deux problèmes essentiels qui sont que les théologiens les philosophes ne mesurent pas ça veut dire au point de vue purement métaphysique que il y a autre chose que Dieu en fait quelque part tu vois c'est à dire que l'unicité de Dieu ça ne veut pas dire que seul Dieu est et que tout le reste n'est qu'illusion par rapport à cette réalité divine non ça veut dire que Dieu est une chose quelque part tu vois et qu'il y a d'autres choses par rapport à lui et donc s'il y a d'autres choses par rapport à lui ça veut dire que Dieu est situé ça veut dire que Dieu est différent d'eux donc ça veut dire que pour Ibn Arabi Dieu n'est pas absolu pour Ibn Arabi si Dieu est absolu il n'est limité par rien et donc il ne peut pas être limité par des choses qui seraient autres que lui qui seraient des formes de limitation de lui ça c'est le point de départ métaphysique radical qu'il prend en disant si vous voulez vraiment dire que Dieu est un arrêtez d'essayer de lui donner une place de lui donner un lieu de lui donner des différences de le limiter en fait il dit avec votre intellect et vos critères rationnels vous le limitez et c'est là que c'est super intéressant parce que par exemple sur les fameux débats à Charite-Montazélite il va dire en fait l'erreur que font les Montazélite c'est qu'ils vont utiliser leurs outils rationnels pour soi-disant sauver Dieu mais en fait ils le limitent et en fait ils créent un petit dieu qui est le dieu de leur croyance et il dit là où les Acharites ont raison c'est en essayant de sauver cette absoluté et de sauver le mystère divin quelque part mais il dit mais là où ils ont tort c'est qu'en fait ils ne s'autorisent pas à penser et ils ne s'autorisent pas à penser les implications rationnelles de ce qu'ils disent et donc on dit en fait il faut synthétiser les deux approches et donc ça c'est le problème métaphysique il ne peut pas y avoir autre chose en réalité que Dieu et il y a un autre problème c'est un point un problème spirituel et anthropologique qui est que si en fait la réalité de Dieu est la vraie réalité si Dieu est si Dieu est et que nous notre existence c'est juste une existence secondaire en fait on vit dans une espèce d'illusion qui n'a aucun sens et en fait on s'en fiche et donc le lien entre les deux il ne devient pas très évident et Dieu devient une espèce de démiurge créateur qui crée une espèce d'existence virtuelle comme on créerait un jeu vidéo dans lequel il y a des petits bons hommes et pour Ibn Arabi c'est complètement débile c'est pas ça que le Coran nous dit le Coran nous parle de la réalité quand Dieu nous dit qu'il donne des signes aux horizons et en nous-mêmes jusqu'à ce qu'il leur apparaisse clairement que c'est le réel c'est el haq tout ça c'est le réel pour lui Ibn Arabi dit voilà la réalité c'est la réalité et la réalité dans laquelle je vis elle est bien réelle c'est pas juste une illusion l'illusion c'est ma conception de cette réalité et donc voilà ça c'est les deux on va dire les deux pôles de la grande question qu'il va poser sur cette question de l'existence c'est tant qu'il va il va partir de là pour énoncer toute une série d'implications métaphysiques et l'erreur que font souvent les gens c'est de dire oui mais alors ça veut dire que c'est du panthéisme ou c'est que Dieu est partout que Dieu est ce stylo parce que quand tu dis quand tu dis Dieu est ce stylo tu poses pas une question d'ontologie tu poses pas une question de l'être du stylo tu poses une question de cuidité tu poses une question d'identité ce qui définit l'être de ce stylo c'est tout ce qu'il n'est pas par rapport à l'être absolue de Dieu c'est le fait que déjà il est limité il a une taille il a une matière donc il a tout un tas de caractéristiques qui fait qu'il n'est pas Dieu Dieu lui il est absolu il est indéfini indélimité et donc en fait chaque fois qu'on tombe dans des questions comme ça en fait on n'accepte pas le postulat de départ d'Ibn Arabi donc soit on l'accepte et on joue le jeu on essaie de comprendre ce que ça nous mène au niveau métaphysique soit en fait on l'accepte pas et c'est pas grave mais le problème c'est que très souvent dans les procès qui sont faits à la pensée d'Ibn Arabi on part pas de ce qu'Ibn Arabi dit mais de ce qu'on croit qu'Ibn Arabi dit et alors par rapport à ce que tu disais sur le pluralisme etc cette notion de wahdat al-wujud elle est à mettre en relation avec une deuxième notion qui est celle de la harika mohammedia alors la harika mohammedia c'est tout simplement l'affirmation pour Ibn Arabi que ce que le prophète manifeste à la fois en tant qu'être humain et en tant que porteur de la révélation divine est une réalité qui n'est pas seulement historique la manifestation historique n'est qu'une manifestation qu'une incarnation d'une réalité spirituelle qui existe de toute éternité et pour pour Ibn Arabi cette réalité c'est même la toute première réalité et ça on avait on avait consacré une émission qu'on devait continuer qu'on ne va pas continuer avec avec la mirasie sur cette idée de la réalité mohammedienne de la lumière mohammedienne etc c'est des choses qu'on trouve dans le soufisme très ancien qu'on trouve aussi même chez des auteurs sunnites très orthodoxes et très peu soufis en fait mais donc c'est cette idée que la réalité du prophète précède même la création de l'être humain de Adam et de l'être humain la réalité mohammedienne pour Ibn Arabi c'est tout simplement le niveau de l'être qui est qui est le comment on va dire ça c'est le premier niveau de détermination de l'être tout simplement c'est la première chose qui est autre que Dieu pas autre que Dieu mais qui est à part Dieu on va dire il y a Dieu qui est absolu et donc dès qu'on en dit quelque chose c'est déjà autre chose et bien le niveau le plus englobant le moins déterminé le moins conditionné c'est ce que Ibn Arabi appelle l'hakam mohammedia donc c'est quoi c'est l'être adamique ? ah non justement l'être adamique ça c'est l'être humain en fait l'être adamique est une manifestation du coup en fait tout ce qui va venir ensuite sont des degrés de manifestation de cette réalité mohammedienne et donc l'être adamique c'est quelle dimension chez mohammed parce que mohammedia ça renvoie à l'être prophète à l'être messager alors justement exactement ta remarque elle est très juste en fait Ibn Arabi est très clair Mohamed Ibn Abdillah comme il l'appelle son corps il est fils d'Adam c'est un fils d'Adam dans sa corporealité dans sa matérialité dans sa réalité incarnée son esprit ce qu'il est en esprit dans son intériorité il est en fait la manifestation de la haka mohammedia elle-même c'est assez important donc il dit Adam est le père des corps et Mohamed est le père des esprits donc ce qui veut dire que Adam lui-même l'Adam historique qui est le premier être humain corporel le premier être humain en tant que réalité matérielle dans l'existence son esprit il est déjà une manifestation de la réalité mohammedienne ce qu'il va pousser évidemment dans le fameux hadith j'étais prophète alors que Adam était encore entre la terre et l'eau et donc ça c'est vraiment extrêmement important parce que pour Ibn Arabi ça a toute une série d'implications mais surtout ça a une implication fondamentale sur ce qu'est l'islam ce qu'est le coran et ce qu'est le prophète Mohamed parce que le prophète Mohamed n'est pas une instance dans l'histoire qui vient régler un problème dans l'histoire il est une instance méta-historique qui se manifeste à un moment donné de l'histoire et donc ce lien entre le méta-historique et l'historique il est présent dans tout chez Ibn Arabi évidemment donc c'est l'esprit de Mohamed c'est l'esprit de Mohamed si pour toi Mohamed est le Mohamed de l'histoire l'esprit de Mohamed et le coran qui sont une seule et même chose c'est vraiment important pour Ibn Arabi l'esprit de Mohamed existe de toute éternité et se manifeste parfaitement et complètement dans la personne humaine de Mohamed d'Abdillah mais de nouveau c'était déjà son esprit qui se manifestait dans l'esprit d'Adam c'était déjà son esprit qui se manifestait dans l'esprit de Naïdris c'était déjà son esprit qui se manifestait chez Moïse et chez tous les prophètes avant lui donc en fait chaque prophète est juste une manifestation de cette réalité c'est Mohamedienne et Mohamed ça voudrait dire mais d'où procède cet esprit il procède de Dieu ah oui tout à fait il est donc c'est rohullah quelque part exactement tout à fait c'est quelque part c'est une des manières on pourrait en fait tout ça tout ça va commencer à devoir être agencé et tu vois on va devoir pouvoir déterminer ce qu'est ce qu'est l'un et l'autre et mettre des espèces de degrés et c'est ce qu'Ibn Arabi fait de manière magistrale justement mais c'est ça l'akl al-awwal pour certains c'est le qalam c'est le roh c'est la première manifestation de roh etc et tous ces noms en fait disent quelque chose de cette réalité que que Ibn Arabi appelle haqika Mohamediyah donc ça c'est vraiment vraiment très très important et ce qui est très important c'est que il faut bien comprendre du coup que cette réalité pour Ibn Arabi c'est la réalité la plus enfin c'est justement la réalité la moins déterminée et le roh le kudus le saint-esprit qu'est-ce que c'est par rapport à justement on va dire que c'est une manifestation de cette réalité mohamadienne tu vois dans un un certain avec une certaine particulière dans l'économie spirituelle globale tu vois et donc ça c'est vraiment voilà c'est important de pouvoir déplacer le point de vue à chaque fois tu vois et de pas considérer toutes ces choses comme des substances tout à fait séparées mais comme des des degrés d'une seule et même réalité qui en fait se 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 montre et apparaît de manière caléidoscopique dans à chaque niveau de réalité donc tu as tu as un niveau sans forme et puis tu as un niveau de forme et puis tu as un niveau dans le monde des corps et de la matière etc et donc c'est toujours les mêmes réalités qui se montrent de plusieurs manières différentes et donc la réalité donc si on parle par exemple que le prophète ce serait donc ce serait un esprit qui procéderait de Dieu et qui est méta historique qui est métaphysique et la manifestation de Mohamed finalement c'est une manifestation on va dire assez appauvrie de cet esprit ah oui non justement alors c'est là que c'est intéressant c'est que la manifestation physique et historique de Mohamed l'aspect physique Mohamed Ibn Abdillah ça c'est la manifestation adamique historique de la réalité mohammedienne ce n'est pas la réalité mohammedienne la réalité mohammedienne telle qu'elle est en elle-même elle n'appartient pas au monde de la création le monde de la création est à travers elle est par elle tu vois ok et donc c'est là que c'est extrêmement important parce qu'en fait du coup tu es obligé de changer de perspective et le problème c'est que ça va être un jeu très important de points et contre points parce que la réalité du prophète Mohamed elle est métahistorique elle est métaphysique mais y avoir accès dans l'histoire en tant qu'être humain nous-mêmes de la manière la plus parfaite la plus complète et la connaître telle qu'elle est en elle-même c'est bien par le Mohamed historique qu'on y a accès parce que le problème c'est que lorsqu'on a accès à Adam et en fait on a tous accès à Adam parce que Adam c'est notre réalité humaine et bien en fait on a quelque part accès à déjà une manifestation de cette réalité Mohamedienne sauf que oui on y a accès que c'est la réalité Mohamedienne dans une forme Adamique tu vois lorsqu'on a accès à Jésus au Christ peu importe comment on le considère d'ailleurs et là-dessus Ibn Arabi est très fort parce qu'il va même expliquer la Trinité et dire mais oui je comprends tout à fait je comprends tout à fait la Trinité ça a du sens c'est juste que c'est pas parfait c'est pas la formulation la plus ultime et la plus juste de Dieu et donc en fait quand on a accès au Christ on a accès aussi à Mohamed d'une certaine manière sauf que de nouveau c'est pas la clé la plus parfaite pour comprendre ce qu'est la réalité mohammedienne la clé la plus parfaite pour comprendre la réalité mohammedienne c'est Mohamed Ibn Arabillah et c'est le Coran qui sont d'une seule et même chose comme le dit la fameuse tradition il était un Coran qui marche sur la terre et son rôle sa constitution c'était le Coran ils étaient tous les deux une seule et même chose mais alors à ce moment-là est-ce que Ibn Arabi a théorisé une Sunna qui serait ah oui oui alors justement ça on y reviendra si tu dans la prochaine émission parce que le Mohamed historique souvent bon aujourd'hui on le connait à travers la Syrah qui est la même problématique et les Hadith qui sont la même problématique exactement c'est pour ça que lui va avoir un rapport très particulier à la Sunna au Hadith et que pour lui en fait l'enjeu c'est d'être connecté à travers à travers tout cela à cette réalité c'est ça en fait le problème c'est que si si on fait de Mohamed un homme qui a existé dans l'histoire qui a été un modèle et qu'on fait on doit juste suivre l'enjeu pour Ibn Arabi il n'est pas très intéressant l'enjeu c'est que on doit suivre Mohamed et sa Sunna pour connaître Dieu pour connaître la réalité ultime tu vois et pour voilà c'est un c'est un un chemin de connaissance certains pourraient dire de gnose ou ou un chemin mystique peu importe comment on veut l'appeler si on tant qu'on comprend bien ces termes mais c'est ça l'enjeu pour lui c'est un vrai c'est un enjeu concret d'expérience de la réalité et de connaissance et pas juste un calcul d'apothicaire de voilà je vais rentrer du pied gauche pour aller aux toilettes et donc ma vie vaudra le coup non ta vie vaudra le coup si en rentrant du pied gauche dans la toilette tu sais exactement ce que tu fais pourquoi tu le fais et que ça te donne accès à une connaissance de la réalité supérieure parce que si en fait au moment où tu fais ça tu penses à ta série Netflix et au match Dortmund-Barça de demain autant ne pas le faire ok très bien alors juste oui une petite parenthèse pour lier un peu les deux conceptions de Wadat el-Wujo et de Hakka Muhammadiyah c'est pour ça que le fameux poème dont tu parlais bon je ne l'ai pas je ne l'ai pas préparé sous la main mais je pourrais le trouver facilement si tu veux mais donc ce fameux poème qui dit mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme il est pâturage pour les gazelles il est abbaye pour les moines il est la Kaaba dont le pèlerin fait le tour mais il est aussi les feuilles de la Torah partout où les caravanes de la religion de l'amour se dirigent là je me dirige et ma religion est la religion de l'amour ce fameux poème qui est très beau c'est la preuve qu'Ibn Arabi est sorti du cadre de l'islam tu vois de la référence à Mohamed à la Sunna au Coran c'est très clair en fait son cœur est tellement purifié de tout qu'en fait la Kaaba c'est juste une forme parmi d'autres oui sauf que ce que les gens ne savent pas c'est qu'Ibn Arabi a écrit un commentaire de ce poème il a expliqué ce que voulait dire ce poème et qu'il dit bien justement oui non non mais attention ce cœur purifié il n'est purifié que par ma relation à Mohamed et en fait ce cœur purifié c'est la réalité mohammedienne et donc tu vois il y a toujours un jeu extrêmement important entre le relatif et l'absolu pour Ibn Arabi l'absolu qui s'oublie c'est une forme de relativité barbare tu vois donc pour lui par exemple toute la philosophie rationaliste telle qu'elle avait lieu à son époque mais on peut imaginer s'il avait lu des philosophes modernes et contemporains voilà il aurait vraiment dit mais là vous êtes vraiment en fait ce que vous dites n'est pas inintéressant ce que vous dites n'est pas faux absolument ce qui est absolument inintéressant et absolument et radicalement faux c'est que vous croyez que ce que vous dites c'est la réalité ultime et que vous ne comprenez pas ce jeu entre le relatif et l'absolu et donc Ibn Arabi lui il est toujours dans ce jeu entre le relatif et l'absolu et pour lui le seul relatif qui donne accès à l'absolu c'est un relatif qui est conscient d'être relatif et d'être en lien avec l'absolu et pour lui ça c'est le propre de la révélation de Mohamed et du Coran c'est pas sedant quand on t'écoute vraiment cela étant il faut quand même rester très focus sur le fait que la pensée d'Ibn Arabi est exigeante extrêmement et franchement je donne toujours cet exemple c'est pas très intéressant de parler de moi mais bon ça fait quelques années que je lui consacre tout mon temps et tout mon travail et j'ai l'impression d'avoir d'avoir accès je ne sais même pas évaluer le pourcentage mais il doit être infime par rapport à la profondeur de ce qu'il propose et le jour où j'ai réalisé ça c'est le jour où j'ai entendu Denis Grill qui a consacré toute sa vie à Ibn Arabi qui maintenant est quand même derrière lui un parcours d'études de travail de publication de traduction énorme autour d'Ibn Arabi et la personne le présente en disant oui voilà un des grands connaisseurs d'Ibn Arabi en Occident et Denis Grill a dit en fait je ne sais pas ce que c'est un connaisseur d'Ibn Arabi et je pense que ce n'était pas une figure de fausse modestie je pense que tu remarques ça chez tous les grands spécialistes d'Ibn Arabi c'est que confronter à à l'immensité de ce qu'il propose et de se dire mais comment déjà comment est-ce possible de comprendre ça et comment est-ce possible de l'avoir produit et de l'avoir dit et bien en fait on ne peut être qu'extrêmement humble et extrêmement petit c'est pour ça que je me permets une référence à la fameuse un article que j'avais publié à l'époque dans LDC en disant que quand Abdel Nourbida avait fait cette fameuse déclaration l'autorité spirituelle d'Ibn Arabi est terminée tu vois là pour le coup l'humilité c'était cavalier c'était un peu cavalier tu vois c'est un peu de quoi tu parles en fait si tu veux faire un effet d'annonce pour un peu ruer dans les brancards et tout je comprends mais c'est un peu dommage de manquer de respect pour l'immensité de ce que Abdel Nourbida a toujours à nous proposer aujourd'hui pour le faire en fait tu vois c'est un peu trompétistique je pense cette humilité on a aussi chez les juristes ils disent la science de l'imam Malik ou du chef exactement tout à fait on en apprend tout le temps exactement alors là je voulais vous proposer pour montrer ça bon je n'ai pas de données historiques sur sur cette sur cette faïence mais enfin sur cette calligraphie qui je pense peut-être pas en fait je crois que c'est plutôt une fresque mais on voit en fait ici la manière dont tu vois le nom de Mohamed et de Dieu sont intercollectés qui est donc de culture ottomane et je pense que c'est clairement ça fait partie des oeuvres qui sont directement inspirées de la pensée d'Ibn Arabi et ça c'est c'est pour moi une figuration parfaite de la Hakika Mohamedia il y en a d'autres on pourra dans une autre émission je pourrais te montrer il y a un fameux carré magique avec tous les noms divins et la valeur numérique de chaque nom divin et tu vois le carré magique c'est-à-dire que c'est le carré dans lequel la somme de chaque tranche est équivalente tu vois c'est un peu comme les sudoku et en fait tu as tous les noms divins et leurs valeurs numériques tout fonctionne ils sont mis d'une manière que tout est mathématiquement parfait et le dernier nom du carré qui fait que l'ensemble fonctionne c'est le nom Mohamed ça ce sont des gens qui ont c'est du 13e siècle je crois oui exactement tout à fait ok donc là on voit en fait Mohamed Allah oui pardon Mohamed Allah est au-dessus et au-dessus c'est Jalajalalou je crois c'est ça Jalajalalou et alayhis salam à côté donc voilà les deux les deux faces entre guillemets d'une même réalité pour nous très bien alors maintenant peut-être bon on va s'acheminer tout doucement vers la fin parler de la postérité d'Ibn Arabi en quelques mots on a déjà parlé de la postérité des ottomans mais la première elle est évidente c'est celle au sein du soufisme ici on a une photo de la tonte d'Ibn Arabi elle-même à l'intérieur du mot tu as déjà été ? non malheureusement écoute mon problème c'est que depuis depuis que j'ai étudié Ibn Arabi la Syrie est en guerre et donc je n'ai pas encore osé aller beaucoup de gens me disent que je pourrais commencer à y aller le problème c'est qu'évidemment si tu te rends en Syrie après tu t'exposes à tout un tas de difficultés notamment quand tu vas beaucoup aux Etats-Unis comme c'était mon cas avant donc voilà j'ai évité jusqu'à présent mais évidemment ça me brûle et j'aimerais beaucoup y aller Inch'Allah alors là au niveau de la postérité il y a aussi Ibn Taymiyya à Damas il y a aussi Ibn Taymiyya et d'ailleurs il y a un article qui avait rédigé ce bel article sur la la comparaison entre les deux tombes en fait Ibn Taymiyya sa tombe aujourd'hui elle est dans un cimetière abandonné à l'arrière d'un hôpital et il compare le fait que la tombe d'Ibn Arabi qui à un moment visiblement était délaissée a été magnifiée et est restée vivante et un lieu d'enseignement de dévotion populaire de tout ce que tu veux et que la tombe d'Ibn Taymiyya était mais que font les salafistes que font les saoudiens exactement exactement alors donc au niveau de la postérité et de l'influence d'Ibn Arabi la plus importante évidemment c'est au sein du soufisme l'influence d'Ibn Arabi dans tout le soufisme après lui est immense que ce soit des gens qui se réclament ouvertement de lui en tant qu'il est le cher et l'akbar le plus grand des maîtres etc ou qui commandent son œuvre ou d'autres qui ne vont pas du tout en parler spécialement mais en fait la manière dont il va définir les termes la manière dont il va clairement formuler doctrinalement les questions comme on disait tout à l'heure d'ontologie les questions du rapport entre prophétie et sainteté toutes ces questions essentielles on va dire tout le cadre métaphysique doctrinal et agiologique pour le dire de manière docte tout ce qui concerne la sainteté qui est le propre de la science du soufisme en fait tous les auteurs après Ibn Arabi vont s'inscrire dans son siège et parfois pour dire des choses un petit peu différentes ça ne veut pas dire qu'on est dans le soufisme aveugle mais ça veut dire que Ibn Arabi a vraiment tracé le cadre et que si on veut regarder du point de vue doctrinal ça c'est ma thèse c'est que il y a deux moments radicaux dans l'histoire du soufisme le premier c'est Junaïd qui vraiment va placer le soufisme en corrélation avec toutes les autres sciences religieuses et faire valider et reconnaître le soufisme comme une science religieuse orthodoxe à part entière et puis tu as Ibn Arabi qui lui va à partir de cette position de Junaïd il va vraiment la tenir et il va vraiment toujours y faire référence il va explorer les implications spirituelles et métaphysiques au plus loin possible ça va aller jusqu'à dans la science des lettres l'explication de la nature supranaturelle et métaphistorique des lettres de la langue arabe etc et donc cette influence d'Ibn Arabi dans le soufisme elle a perduré jusqu'à aujourd'hui et tu vois ça même dans des tariqas contemporaines dans lesquelles par exemple les maîtres vont te dire non non lisez pas trop Ibn Arabi parce qu'en effet c'est une pensée tu vois très subtile très âpre il faut vraiment pouvoir s'y confronter et que le problème c'est que les gens vont lire 2-3 trucs et puis ils vont commencer à tirer des conclusions farfelues comme avec ce fameux poème ils vont lire ah ben voilà Ibn Arabi dit que son cœur est capable d'être un pâturage pour les gazelles et une abbaye pour les moines donc je vais pas me lever pour faire un jour de main et je vais aller goûter ce fameux jambon d'aoste dont j'entends parler oui non sauf que c'est pas du tout c'est pas du tout le projet spirituel d'Ibn Arabi tu vois et donc le problème c'est ça c'est de faire dire à Ibn Arabi ce qu'il n'a pas dit et certainement enfin certainement ce qu'il n'a pas dit et sans doute ce qu'il n'a pas pensé on le verra dans la deuxième partie dans la seconde émission exactement tout à fait Ibn Arabi par rapport au kitab et à la soudna tout à fait et alors donc on parlait tout à l'heure de son importance dans toute l'économie spirituelle théologique et symbolique du monde ottoman mais c'est tout à fait vrai aussi dans le monde iranien et dans l'empire safavite qui va se constituer contre l'empire ottoman où en fait Ibn Arabi va être une des références les plus importantes pour construire la pensée chiite et notamment toute la dimension de l'irfan la gnose chiite c'est vraiment Ibn Arabi et les penseurs de son école après lui des gens comme Kaysari comme Jami vont être vraiment le substrat de personnes comme Molasadra ou d'autres et c'est ça qui est assez intéressant c'est que Ibn Arabi est quand même extrêmement sunnite même très très sunnite dans ses écrits bon il y a des choses dans lesquelles il y a une reconnaissance de Ali et de la valeur de Ali ou des choses comme ça mais il y a il y avait des propos anti-chiites il y avait des propos anti-chiites exactement il y a même des propos totalement anti-chiites et tout et donc ça prouve de nouveau que cet auteur voilà malgré cela les penseurs chiites n'ont pas pu faire sans et c'est vrai que moi aujourd'hui je suis toujours vraiment épaté quand tu rencontres des étudiants iraniens qui ont fait un cursus universitaire dans les sciences humaines peu importe dans le domaine et je crois même ça va au-delà des sciences humaines ils connaissent tous relativement bien Ibn Arabi c'est-à-dire qu'ils ont tous lu des textes d'Ibn Arabi ils ont tous dans des cours m'expliquait une étudiante des cours par exemple que ce soit d'anthropologie ou de psychologie les profs vont toujours à un moment dire ouais là-dessus Ibn Arabi disait que Ibn Arabi est vraiment une référence intellectuelle pour eux qui fait partie de leur paysage le paysage de la culture bon la culture quand même un petit peu lettrée mais de la culture de base c'est pas vraiment pour les gens seulement qui sont dans la gnose et la philosophie etc alors que par exemple au Maroc ou au Maghreb Ibn Arabi on ne le citera jamais je pense aujourd'hui malheureusement non c'est ça alors que dans des auteurs extrêmement influents au Maroc comme Ahmed Tijani qui le cite énormément dans ses propres écrits et dans la Tijaniya on sait à quel point les doctrines d'Ibn Arabi ont eu une influence une importance décisive pour dessiner les contours doctrinaux de la Tijaniya et encore après lui des gens comme Ahmed Ibn Rajiba donc plutôt dans la Darfawiyah donc là on est quand même dans un savoir assez savant le sophisme savant il n'est pas rentré dans le monde populaire c'est ça que je voulais dire mais si en fait si alors il est rentré comment il est rentré par les pratiques dévotionnelles c'est à dire que dans ses Tijaniya les gens qui sont dans la Tijaniya ou dans la la Darfawiyah les litanies qui vont réciter les poèmes qui vont qui vont chanter dans le Sama et compagnie sont remplis en fait de doctrines d'Ibn Arabi tu vois parce que les gens qui ont écrit ça en fait ont été extrêmement influencés par la pensée d'Ibn Arabi alors parfois il y a des choses il y a même des mystères la fameuse Salat Meshishia des Shadili on ne sait pas en fait si si Ibn Meshish a rencontré Ibn Arabi ou pas on n'a aucune trace historique mais quand tu lis ce texte tu as vraiment l'impression qu'ils ont écrit ensemble mais en tout cas voilà pour venir à l'Iran il y a quand même il y a un déchirement quand même dans le milieu religieux iranien concernant Ibn Arabi ah oui tout à fait entre les il a semé la Zizani quelque part tout à fait tout à fait mais c'est pas lui qui a semé la Zizani je pense que la fracture c'est entre les Harbari et les Houssoulis de manière générale et pour les Harbari évidemment Ibn Arabi est insupportable comme toute forme de pensée les Harbari c'est un peu les wahhabites du schisme et donc c'est le même rejet de toute pensée spéculative entre guillemets ou de toute formulation un petit peu doctrinale qui n'est pas celle du Coran ou des hadiths authentifiés par eux d'ailleurs Feu Yahya Bono nous a bien montré que Khomeini l'ayatollah Khomeini était un fervent défenseur d'Ibn Arabi non seulement un fervent défenseur mais même un fervent commentateur qui s'inscrit totalement dans cette tradition de commentaire donc il a écrit un commentaire qui est en fait un commentaire d'un commentaire de Fussel Hikam et donc ça montre vraiment cette tradition et où il s'inscrivait donc il a commenté Khaisari le fameux Khaisari à qui les Ottomans ont confié la fondation de leur système d'enseignement qui a écrit le commentaire des Fussel Hikam peut-être le plus influent dans le monde musulman qui a énormément influencé notamment et donc voilà Khomeini a écrit des petits commentaires ce n'est pas un commentaire systématique c'est des petits des gloses des petites gloses des tarlikrates exactement et alors juste un exemple pour citer pour montrer que l'influence des maravis va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer c'est qu'en Chine il y a tout un courant avec des gens comme Maïla Ishi etc en fait d'islam chinois qui écrit à la fois en arabe et en chinois qui va même tu vas passer un vocabulaire parfois emprunt en chinois au taoïsme pour énoncer des doctrines islamiques et puis retraduire en arabe ces textes taoïsés entre guillemets donc ça donne vraiment une culture intellectuelle incroyable et en fait toute cette culture là est une culture qui est basée sur la tradition d'Ibn Arabi et qui va être très influente au moment du néo-confucianisme donc ça va ce que je veux dire c'est que ce ne sera pas limité à quelques zaouïs perdus dans l'ouest de la Chine c'est vraiment quelque chose qui dans la société chinoise a eu de la place à un certain moment au moment de la première modernité en vrai dire il y avait Toshihiko Isutsu je crois qui en a fait mention ben oui en fait c'est surtout une élève de Toshihiko Isutsu donc Isutsu qui était un grand savant japonais qui a lui-même écrit un livre remarquable sur une lecture très philosophique d'Ibn Arabi mais de nouveau centré uniquement sur les Fusus mais c'est surtout sa disciple Sashiko Murata qui elle a publié maintenant plusieurs ouvrages sur cette tradition chinoise et qui traduit en fait en anglais tous ces traités d'agbarisme chinois c'est vraiment prodigieux je vous conseille d'aller lire de l'Andalousie au Japon oui c'est ça et aussi évidemment plus loin encore que la Chine en tout cas dans le monde indonésien et malais les théories d'Ibn Arabi et le soufisme chargé de ces doctrines c'est vraiment ce qui a séduit l'Indonésie et qui a été un des facteurs de conversion de l'Indonésie et alors la dernière postérité qui nous qui nous touche directement c'est ce qu'on appelle souvent le pérennialisme ou le traditionnalisme c'est cette forme d'ésotérisme contemporain du XXe siècle en tout cas qui qui centrait autour de la figure de René Guénon qui en fait va faire revivre cette tradition d'Ibn Arabi alors c'est très intéressant parce que en fait il y a une filiation historique directe entre cette tradition d'Ibn Arabi et quelqu'un comme René Guénon et surtout les gens qui vont venir après lui mais René Guénon est vraiment central et d'ailleurs dans les dernières lettres à la fin de sa vie parmi les projets qu'il 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 veut porter qu'il dit à son voici ce qu'on doit développer dans les prochaines années et il dit voilà vraiment études massives et traductions massives des œuvres d'Ibn Arabi ça faisait partie de ses priorités visiblement et il faut savoir que Guénon lorsqu'il part vivre au Caire est en lien avec tout un tas de savants et notamment de savants et de maîtres du soufisme et notamment le cher iliach etc et toute une tradition qui en fait est vraiment une tradition qui remonte de manière ininterrompue au plus grand commandateur d'Ibn Arabi et notamment à l'émir Abdel Qader qui c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné mais qui était à la base enterré juste à côté d'Ibn Arabi dans le même mausolée et qui a vécu toute la fin de sa vie à Damas dans la maison dans laquelle vivait Ibn Arabi à Damas et qui était un grand commandateur d'Ibn Arabi et bien le cercle autour d'Abdel Qader qui va justement produire une édition des Foutouhats et qui va faire imprimer les Foutouhats et les diffuser pour lutter entre autres contre l'islam de Mohamed Abdou et de Jamal Dinaf Rani en disant non 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 on n'en veut pas de votre truc scientisto-philosofico-maçon là nous on veut voilà si on veut développer la philosophie ça va être ça et donc Guénon arrive à ce moment-là fait le pont avec l'Occident et à sa suite vont se développer tout un tas de grandes figures qui vont être les grands pionniers de l'étude d'Ibn Arabi et de la diffusion de la vulgarisation quelque part ou la popularisation des écrits d'Ibn Arabi qu'on citait au début de l'émission des gens comme évidemment Michel Valzan comme Maurice Gloton comme Titus Burkart etc c'est à travers Guénon qu'ils ont découvert l'héritage d'Ibn Arabi et qu'ils l'ont fait connaître en Occident mention intéressante quelqu'un qui va connaître quelque part ce rapport à Ibn Arabi par René Guénon mais qui va s'en distancier à la fin de sa vie Fridjof Chouon de manière très qui cite beaucoup Ibn Arabi aussi comme dans la lignée de cette tradition à la fin de sa vie il va être dérangé en fait par le caractère justement islamique et muhammadien d'Ibn Arabi et de René Guénon quelque part et ça c'est assez intéressant parce que ça en dit long sur la subtilité de la position d'Ibn Arabi donc pour Chouon qui lui est dans une vision très qui se veut transcendante et qui se veut affirmer la validité d'un certain syncrétisme comme il le dit lui-même Ibn Arabi est trop exotérique alors c'est assez génial être musulman être musulman pour d'autres pour tout un tas d'autres penseurs comme Burkhard comme Seydos Aynas qui sont pourtant dans la continuité de Chouon visiblement ça n'a pas été le cas et puis il y a une autre figure qui est importante de mentionner qui s'inscrit dans cette continuité mais qui s'en émancipe très très vite c'est Henri Corbin qui lui va faire connaître Ibn Arabi à travers son livre l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi mais le souci aussi c'est que ici justement Corbin va aussi tenter si tu veux de désislamiser d'une certaine manière Ibn Arabi notamment en le chiitisant en disant en fait Ibn Arabi c'est un proto-chiite et donc vu que le chiisme c'est pas vraiment l'islam Ibn Arabi c'est pas vraiment un musulman et voilà et Corbin a fait un travail attention vraiment ultra intéressant remarquable mais je pense que le problème c'est que si on lit Ibn Arabi uniquement à travers Corbin de nouveau on a une vision extrêmement limitée d'Ibn Arabi et qu'il faut tempérer ça par d'autres auteurs et d'autres on a également je pense Hassin Palacios qui avait écrit l'islam christianisé où il disait Ibn Arabi comme étant un proto-chrétien un chrétien mais en fait si on dit non ça veut dire que tout le monde veut se l'approprier et tout le monde trouve dans la pensée les écrits d'Ibn Arabi quelque chose qu'ils veulent pour eux ils veulent en faire un gars à eux et donc voilà et c'est vrai que la thèse de Palacios est problématique sur plein de points mais il a fait un travail remarquable et surtout lui justement pour le coup dans son livre l'islam christianisé il a traduit tout un tas de petits traités d'Ibn Arabi tout un tas d'extraits des photos donc il a fait un vrai travail de diffusion de la pensée d'Ibn Arabi qui est vraiment loin d'être inintéressant et quelqu'un d'autre par exemple qui a fait tout le contraire c'est Louis Massignon qui détestait Ibn Arabi qui le considère comme un espèce de grammairien de la spiritualité là où Hallaj serait la flamme du pur amour mystique donc il est vraiment très dépréciatif d'Ibn Arabi et donc ça voilà tout ça fait partie si tu veux je pense ça entretient toute une série de mythes autour de la pensée d'Ibn Arabi tu vois tu as le soufisme ancien qui est le vrai soufisme de Hallaj et Ibn Arabi c'est plus vraiment le vrai soufisme c'est un truc idiosyncratique pseudo-philosophique etc en fait Ibn Arabi c'est plus vraiment du finisme c'est un espèce de cryptochisme en fait Ibn Arabi c'est un espèce de philosophe émancipé du cadre islamique donc tout ça ce sont des mythes de gens qui essaient de se réapproprier sa pensée mais ça continue jusqu'à aujourd'hui j'imagine oui exactement et les enjeux sont là aujourd'hui où Ibn Arabi va être utilisé invoqué pour justifier tout un tas de démarches à l'intérieur de l'islam et voilà je pense que c'est ça qui est intéressant c'est que d'un côté on va l'utiliser pour justifier et d'un autre côté on ne se conforme pas du tout à ce qu'il raconte et donc ce genre de dialectique est assez assez intéressant et je voulais juste terminer par un extrait justement d'une de ses œuvres qui montre bien en fait le rapport qu'il a bon c'est un extrait un peu vous allez voir un peu fort mais qui montre bien le rapport qu'il a justement entre le Coran l'inspiration l'expression et cette espèce de prophétisation qu'il a eue du fait qu'il allait avoir une influence jusqu'aux confins de l'Orient et de l'Occident donc il dit c'est dans un diwan poétique dans lequel il y a des poèmes et des explications de poèmes et il explique pourquoi est-ce qu'il écrit de la poésie en fait donc il dit la raison qui m'a conduit à proférer de la poésie est que j'ai vu en songe un ange qui m'apportait un morceau de lumière blanche et on eut dit qu'il provenait du soleil qu'est-ce que cela demandais-je il lui répondit c'est la surat el-shuara les poètes je l'avalais et je sentis un cheveu donc il joue ici sur le le char c'est mis entre entre shi'ar char shu'ara donc je l'avalais et je sentis un cheveu qui remontait de ma poitrine à ma gorge et puis à ma bouche c'était un animal avec une tête une langue des yeux et des lèvres il s'étendit jusqu'à ce que sa tête atteigne les deux horizons celui d'Orient et celui d'Occident puis il se contracta et revint dans ma poitrine je suis alors que ma parole atteindrait l'Orient et l'Occident et quand je revins à moi je déclamais des vers qui ne procédaient d'aucune réflexion ni d'aucune intellection depuis lors cette inspiration n'a jamais cessé donc ce qui est super intéressant ici c'est qu'on voit que son rapport à la poésie il est fondé dans un rapport au Coran tu vois et qu'il va il décrit une vision complètement dingue avec un animal avec une tête une langue des yeux et des lèvres qui s'étend sur les horizons et que directement il interprète ça c'est à dire qu'il ne va pas dire oui cet animal existe tu vois il dit en fait ce que ça veut dire c'est que ma parole atteindra l'Orient et l'Occident et puis en fruit de cette vision fruit de cette expérience qui se fonde à la base dans un rapport au Coran il a une inspiration qui ne passe pas par le filtre de sa réflexion et du mental et que cette inspiration ne l'a jamais quitté et donc tous ces livres il le dit sont le fruit de cette inspiration et de ce rapport au Coran comme il le dit tout ce qu'il écrit et tout ce qu'il raconte procède directement du Coran c'est une inspiration et non pas une révélation c'est ça exactement c'est un ilham exactement tout à fait ilham il utilise ilham mais ilka je pense donc une projection quelque chose qui est projeté directement dans mon esprit et dans mon cœur en tout cas ces paroles ont atteint l'Occident et l'Orient avant l'avènement d'Internet exactement tout à fait et bien merci beaucoup Grégory on a été je pense assez long mais en tout cas suffisamment détaillés je pense que ça va profiter à tout le monde et on se retrouve pour la deuxième partie où on va essayer d'exposer la procès d'Ibn Arabi face au verdict du kitab et de la sunna Sous-titrage Société Radio-Canada